Salut les pauvres ! Une petite parenthèse avant de commencer ces bons plans théâtre. Grâce au régime des intermittents du spectacle, je peux vivre de mon métier, je peux créer des spectacles, je peux faire ces vidéos. Sans intermittence, plus de spectacle, plus de télé, plus de festival. Donc n'hésitez pas à nous soutenir dans notre lutte pour conserver ce statut. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des spectacles, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Alors d'abord, je voulais m'excuser aussi pour le temps que j'ai mis à faire cette quatrième vidéo, mais j'ai attendu de recevoir mon nouveau micro et un fil pour brancher un combo, tout ça, pour que ce soit et plus facile pour moi et plus agréable pour vous. Donc j'espère que ces nouvelles vidéos vous plairont. Merci. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Aller au théâtre, c'est super sympa ! Vous aimez aller au théâtre, mais c'est vrai que ça a un certain prix, surtout pour les gros spectacles comme à l'opéra, au théâtre du Châtelet, etc. Mais j'ai plein de bons plans pour vous. Alors sachez que si vous avez moins de 26 ans ou moins de 30 ans, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez plus de 65 ans, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur YouTube qui ont plus de 65 ans ? Je me demande, mais bon. Bref, vous pouvez avoir de nombreuses, nombreuses, nombreuses réductions pour aller voir des spectacles, mais pour les autres aussi. Donc je vais d'abord parler des jeunes et ensuite des moins jeunes, restez connectés. Alors d'abord, j'ai appris en travaillant sur cette vidéo que dans les kiosques jeunes de Paris, si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez par jour avoir deux invitations par personne. Voilà. Alors ça, si ce n'est pas du bon plan... Voilà. Donc moi, je suis dégoûtée parce que je viens d'avoir 30 ans. Donc je ne peux plus profiter de ce bon plan, mais profitez-en pour moi, s'il vous plaît. Il y a trois kiosques jeunes à Paris. Je vous donne les adresses en barre d'infos. Ensuite, les théâtres parisiens associés font aussi beaucoup d'offres pour les jeunes et pour les moins jeunes. Pour les jeunes, le mardi, mercredi et jeudi, la place est à 10 euros en première catégorie. Alors il faut appeler pour savoir si ce n'est pas complet, mais si vous y allez, voilà, c'est 10 euros la place et il y a beaucoup, beaucoup de théâtres qui sont des théâtres parisiens associés. Donc profitez-en. Le premier lundi du mois, pour les moins de 28 ans, à la Comédie française, c'est 10 euros. Au théâtre du rond-point, si vous avez moins de 30 ans, la place est à 16 euros. Si vous avez la carte imaginaire, la place est à 12 euros. Si vous êtes demandeur d'emploi, la place est à 18 euros. Alors ça, c'est seulement quelques bons plans pour les jeunes, mais vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc franchement, en dessous de 30 ans ou demandeur d'emploi, il n'y a pas de raison, allez au théâtre. Alors oui, c'est bien, mais quand on est moins jeune, est-ce que c'est possible d'aller au théâtre moins cher? Oui, c'est possible! À la Comédie française, chaque soir, ils vendent 60 places à 5 euros. À l'Opéra de Paris, 32 places sont en rente à 5 euros. À l'Opéra Garnier, ils vendent le matin, à l'ouverture du guichet, donc à 11h30, un certain nombre de places en sixième catégorie à 10 euros. Les théâtres parisiens associés font beaucoup de réductions pendant les deux premières semaines des spectacles. Le site internet Vue sur scène vous offre des invitations en échange de critiques sur les spectacles. Il me semble que je m'étais inscrite sur le site Vue sur scène, mais que j'ai jamais pu vraiment l'utiliser, parce que soit ça tombait pas le bon soir, soit c'était pas le bon spectacle. Mais en tout cas, ça mérite d'être connu, donc n'hésitez pas, essayez. Je vais vous parler de billets réducs, bien sûr, mais je vais vous prier de lire le petit texte que j'ai mis en barre d'infos qui explique bien la difficulté qu'on a à gérer billets réducs, puisque nous ne gagnons absolument pas assez d'argent quand vous passez par billets réducs. Je vais quand même vous en parler, puisqu'on est là pour parler de bons plans et que moi-même, j'utilise ce site. Bien sûr, sur billets réducs, vous avez beaucoup, beaucoup de places à prix cassés, voire à prix très cassés. Et si vous vous inscrivez sur le site, vous devenez alors un membre privilégié. Et dans ces cas-là, il y a un petit onglet privilèges, offre privilèges, je crois. Et vous pouvez découvrir pour le soir même ou pour la semaine, je crois, beaucoup d'invitations de tarifs encore plus cassés, etc. Donc voilà, c'est des bons plans, donc je vous en parle, parce que je suis sympa. Et je ne savais pas non plus, mais le 14 juillet, c'est gratuit à l'Opéra, à l'Opéra Garnier, à l'Opéra Bastille, c'est gratuit. Voilà, c'est la fête, c'est 14 juillet. J'espère que grâce à moi, vous allez profiter et aller dans ces supplimes salles de spectacle pour être émue, chanter, être émerveillée. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que c'est important de partager les bons plans. Et abonnez-vous à ma chaîne, voilà ! Si tout ! Voilà, merci. Au revoir ! ... ...